C'est pas les tentes 2 secondes ça ? Si, 2 secondes pour la déplier et une heure pour la replier 6h03 Oh bah on avait dit 6h On va la voir bientôt sur nous, là elle va peut-être revenir Ouh, un marchand il fait pas chaud Col de pescavou, c'est pas grave Ok, allez go Il est beau le côté espagnol ? Allez, à l'objectif du jour, pile en faste Ah, on va voir le lever de soleil dessus en plus Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec Seb aujourd'hui Salut ! Pour m'accompagner, on s'en va, on est en Valais d'Aspes pour aller grimper le pic d'Ani 2 504 mètres, alors on va faire la montée côté la pierre Saint-Martin et pas côté refuge de la Berouate Puisque c'est un tout petit peu plus lent et que je connais déjà depuis la Berouate Alors j'étais pas monté au sommet mais j'étais allé jusqu'à la cabane de la Betch Et voilà j'avais envie d'essayer un nouveau spot là, on est à la Franthe, tiers avec l'Espagne Il fait un peu froid pour début de mois de juillet Oui, ça caille un peu Pour juillet, oui On a passé la nuit ici et là on s'apprête à faire à peu près 1000 mètres de dénivelé Donc on a une belle journée, une mer du nuage a priori qui arrive, on va s'y éclater Ça va être bien On y va ? Allez go ! Depuis que j'ai annoncé à Sèvres qu'on allait au pic d'Ani hier Il lui vient en tête une chanson de Gainsbourg Qui ne cesse de chanter depuis hier, il me gonfle avec en fait Il rigole Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Eh ben ça grimpe pas fort Ouais ouais ça va Waouh qu'est-ce que c'est beau ! Mais qu'est-ce que c'est beau ! On a assisté à un lever de soleil sur le pic d'Ani qui était vraiment très sympa Il y a une belle lumière là en ce début de matinée avec la mer des nuages sur la vallée d'Aspes Et c'est bien dégagé côté espagnol Après il paraît très loin la vue d'ici On va arriver au col là Et à ce col là en fait si vous arrivez depuis la station de la pierre Saint-Martin vous arrivez directement ici Alors nous on a dormi au col de la pierre Un peu plus haut On a gagné en fait un kilomètre Et on gagne un petit peu de dénivelé aussi Allez voilà le col On a contourné le sommet d'Arlas Par la droite du coup Waouh ! Ah mais voilà on s'est arrivé d'en bas là ! Là où il y a la bergerie là ! Ah ! Ah mais un mot pareil on est pas marqué là ! Bah euh... après on est au plus là ! C'est pas grave ! Ah il paraît très proche mais en fait... Ouh ! Ah ! Typiquement le genre de chose que moi je vais pas faire hein ! Il y a que ça veut pour faire ça ! Il faut aimer les cailloux ! Oh là là ! Et t'as un joli t-shirt en plus ! Salut ! Voyons ! Il est daté, il a marqué 2023 ! C'était une fin de série ! On enlève la sangle là-dessus ? Ah ouais ! Pas mal ! Bah voilà le quatrième fantastique ! Oh oui ! Ça grimpe là ! C'est parti 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 ! Ohà là là ! Il faut désescalader là encore ! Attends, je vais jeter les bâtons ! On vient de passer le croisement avec le sentier qui monte de l'Aberwatt depuis l'esqu'un et ça continue toujours de monter. Il faut aimer les cailloux vraiment pour venir ici. C'est un peu technique. Il va falloir partir là haut. C'est raide quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sébastien Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501